bonsoir et de nouveau sur tv et à radio de vie merci pour merci au seigneur et merci de votre patience au nom de dioshoa notre seigneur et sauveur donc rapidement nous allons prendre la parole seigneur nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous éduque qui nous enseigne tu nous restaures père conduis nous par ton saint esprit garde nous selon moi de tes ailes au nom dioshoa notre seigneur et maître nous te prions père de louange père de gloire amen voilà mes amis rapidement nous allons prendre la parole au nom de dioshoa notre seigneur et elohim voilà donc alors on prend la parole du seigneur nous sommes dans un corinthien chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 11 et nous allons bien sûr rapidement parler de la guerre entre le corps animal et le corps et frères et soeurs le corps mais un spirituel voilà le corps animal et le corps spirituel voilà que le seigneur soit béni au nom de dioshoa notre seigneur et maître que le nom du seigneur soit béni soit glorifié soit loué alors un corinthien chapitre 2 verset 11 qui donc parmi les humains connaît les choses de l'être humain excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui de même aussi personne ne connaît les choses d'élohim si ce n'est l'esprit d'élohim or nous nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde mais l'esprit qui vient d'élohim afin que nous connaissions les choses que l'ouïm nous a donné par sa grâce et nous en parlons non avec les paroles qu'en saine la sagesse humaine avec celle qu'en saine l'esprit saint interprétant les choses spirituelles au spirituel mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'élohim car elles sont une folie pour lui il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge mais l'homme spirituel discerne en effet toutes choses et n'est jugé par personne car qui a connu la pensée du seigneur pour l'instruire mais nous nous avons la pensée du machia voilà et on va prendre un deuxième passage c'est dans un corinthien chapitre 15 un corinthien chapitre 15 et nous allons lire le verset quel verset à votre avis le verset 40 et normalement le verset 44 voilà et la parole dit on est semé corps animal on ressuscite corps spirituel s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel donc vous avez vu les écritures sont claires et le seigneur se sert de paul ici pour nous communiquer une vérité claire une vérité capitale et la parole nous apprend le seigneur nous apprend dans sa parole que l'être humain à deux corps d'accord à deux corps et il ya le corps physique on l'a vu la dernière fois qui n'est autre que qu'une enveloppe une tente une maison terrestre la poussière et dans ce corps physique le corps physique et bien sûr le corps animal et dans le corps physique vous avez le corps spirituel voilà et vous avez aussi bien sûr l'âme l'âme qui est aussi qui a deux dimensions la dimension physique charnel animal et le côté vieil homme 1 le vieil homme et vous avez dans sa dimension spirituelle l'âme c'est bien sûr l'esprit le côté spirituel de choses donc l'homme a deux corps le corps animal et le corps spirituel alors on nous a basse on nous bassine dans les assemblées dans depuis des années que le chrétien n'est pas un homme animal et c'est ce que nous a appris mais c'est faux c'est faux et vous allez le voir tout de suite mais allons voir on va aller tous ensemble avec vous et vérifier dans les écritures alors on va vérifier tous ensemble et on va dans le lexique on va dans le strong alors on va prendre un corinthien chapitre 2 et on va tous ensemble comme des grandes on va aller vérifier cela tac et puis on voilà on va vérifier tous ensemble alors regardez le verset 14 mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge là nous sommes dans la version de lui second et si on clique sur animal voyez bien je clique sur animal et ça donne ceci voilà donc animal ça vient du mot grec psychikos psychikos qui veut dire ceux qui respirent alors voyez bien que si on vous dit que le chrétien n'est pas un homme animal cela revient à dire que le chrétien ne respire pas et ça est grave donc ça veut dire qu'il est mort on voyez bien que l'homme animal ici a un rapport avec l'âme voyez l'âme l'âme dans sa dimension physique c'est à dire le sang selon l'hévitique 17 11 et et ce mot là vient de s'échelle qui veut dire le souffle le souffle de vie la force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration des animaux des hommes la vie ce dans quoi se trouve la vie un être vivant une âme vivante une âme vivante et encore l'âme donc voyez bien que il est vraiment question de l'âme le siège des sentiments des désirs affection aversion notre coeur notre âme l'âme humaine voilà donc voyez bien que tous les humains qu'ils soient chrétiens ou un converti sont des êtres animaux ça choque mais c'est comme ça donc le mot animal vient du grec psychikos psychikos qui veut dire ceux qui respirent ayant la nature elle est très caractéristique du souffle le principe de la vie animale ce que les hommes ont en commun avec les brutes gouverner par le souffle la nature sensuelle qui est sujette aux appétits et aux passions qui peut dire aujourd'hui que son corps animal son âme physique le siège des émotions qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas des appétits sur tout le sens dans tout le sens du terme voilà donc voyez bien que l'homme animal n'est pas seulement celui qui n'est pas converti même celui qui est très spirituel il est avant tout un homme animal c'est à dire il a une âme le sang le sang et l'âme spirituelle voilà dans sa dimension spirituelle l'âme c'est bien sûr cette partie immatérielle cette partie spirituelle de l'être humain donc voyez que l'être humain c'est ça donc ensuite on nous dit qu'il y a le corps spirituel le corps spirituel c'est l'homme intérieur on va le voir donc voyez bien que par rapport à la nature humaine ici par rapport à l'âme on nous parle ici de la nature sensuelle qui est sujette aux petits et aux passions paul disait à timothée suis les passions de la jeunesse les désirs de la jeunesse donc et il ya toutes sortes de passions passion pour le foot passion pour le sexe passion pour l'argent passion pour le ministère passion pour l'homme a toutes sortes de passions voyez donc on subit beaucoup 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 d'attaques liées à notre mes amis à notre chair à notre vieil homme à notre côté et à notre côté animal et voilà et on retrouve ce terme là animal dans 1 corinthian 2 14 on nous dit mais l'homme animal voilà 2 corinthian 15 44 on nous dit il est semé corps animal quand on nous enterre c'est le corps animal qu'on enterre en fait d'accord c'est le corps animal ce corps animal appelé aussi le vieil homme appelé aussi la chair la chair aussi bien physique que le coeur que l'âme et mais l'âme dans sa dimension aussi comment dire un spirituel rien parce que cette âme là aussi qu'on ne voit pas et et le siège aussi des émotions oui les émotions c'est abstrait d'accord les passions sont abstraites donc et ça c'est l'âme voyez c'est ce que ce que paul dit appelle le vieil homme et ça là on n'est pas délivré de notre âme à la conversion et on va pour pour pouvoir la gérer là pour gérer toutes ces passions toutes ces passions charnelles il nous faut bien sûr chaque jour porter la croix voilà pourquoi le seigneur disait que celui qui veut me suivre doit porter tous les jours sa croix d'accord c'est important de le souligner et et on a 1 corinthian 15 46 mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal voilà donc en parlant des humains adam a d'abord été créé être animal et ensuite il est devenu quand le seigneur a mis son esprit en lui l'homme adam est devenu un être vivant une âme vivante comme vous le savez voilà et jacques dit car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre animal un diabolique et jude dans jude 1 19 il dit ce sont ceux qui provoquent des divisions des hommes animaux n'ayant pas l'esprit des hommes animaux n'ayant pas l'esprit donc voyez bien que là nous avons un par rapport à la guerre qu'il y a entre l'homme le corps animal et le corps spirituel il faut d'abord définir ce que le corps animal le corps animal c'est l'être humain dans sa matérialité d'accord l'homme matériel le côté matériel le côté physique de l'être humain et dans ce côté physique là vous avez le corps physique vous avez le coeur physique le coeur physique vous avez l'âme physique c'est à dire le sang d'accord et vous avez aussi l'âme spirituelle c'est à dire le siège des émotions parce que les émotions sont bien sûr abstraites donc tout ça l'âme le côté physique le côté émotionnel de l'homme le côté comment dire sentimental de l'être humain donc en fait ce que paul appelle le vieil homme voilà le vieil homme qu'il faut constamment maintenir sous la croix voyez parce qu'on n'est pas délivré de ça et le vieil a été crucifié à la croix mais tous les jours il faut le crucifier parce que le vieil homme là a des désirs contraires à ceux de l'esprit d'accord et allons voir dans le livre de galates vous connaissez la parole galates chapitre 5 alors nous sommes dans galates chapitre 5 regardez ce que la parole du seigneur nous dit et au nom de yoshua et à alors galates chapitre 5 voilà verset 17 regardez car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez donc on nous dit que la chair désire le contraire donc de l'esprit voilà donc et la chair désire l'opposé la chair ici c'est le corps animal bah oui parce que le corps animal c'est c'est ce corps là qui a des passions qui a des pensées impures c'est ce corps là qui 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 est faible le seigneur dit que la chair est faible il a dit mais l'esprit est prompt l'esprit est bien disposé donc voyez bien qu'il y a une opposition n'est ce pas entre notre esprit et notre chair vous allez voir voilà donc c'est important il y a une opposition entre entre les deux c'est à dire tous les jours si vous êtes sincère vous constaterez que vous avez une opposition en vous d'un côté vous avez envie de prier de l'autre vous n'avez pas envie de prier de l'autre d'un côté vous avez envie de lire la bible de l'autre vous n'avez pas envie de lire la bible il y a une opposition constante constamment tout le temps tout le temps tout le temps qui n'a jamais vécu cela qui n'a jamais expérimenté cela qui peut dire qui n'a jamais vécu ces choses là donc vous voyez frère et soeur c'est des choses réelles et on a besoin d'être enseigné là dessus parce que beaucoup des gens beaucoup de chrétiens demandent la délivrance parce qu'ils vivent ces oppositions là et ils pensent être possédés il y en a qui sont effectivement possédés parce qu'ils ont ils ont ouvert les portes à l'ennemi et les démons sont revenus d'autres se disent chrétiens certes mais ils ne sont pas convertis donc ils ne sont pas délivrés des démons on est d'accord mais il y a des chrétiens qui sont véritablement convertis qui ne sont plus possédés mais qui continuent à subir cette opposition à vivre cette opposition voyez ils sont là ils se sanctifient ils lisent la bible ils prient ils craignent le seigneur mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a des pensées impures qui leur viennent à l'esprit ils combattent parfois ils se disent oh non Yeshua ils chassent oh non Yeshua et parfois ils parlent tout seuls comme ça les gens leur disent mais que se passe maintenant mais j'ai des pensées qui m'attaquent tout ça là je suis possédé alors je dois chercher le numéro du frère Shora du pasteur Intel de David de mon frère Sylvain Attas tout ça je ne sais pas le numéro d'Alain au Gabon Christian aux Etats-Unis ou je ne sais pas de quelqu'un il faut à tout prix que je sois on dit non mais non mais non mais non mais tu n'es pas possédé il faut que tu sois correctement enseigné c'est une opposition qui est normale parce que tu es aussi un être physique la conversion ne fait pas de toi un Elohim la conversion ne fait pas de toi un homme ou une femme invincible nous sommes faibles Yeshua a dit lui-même de sa bouche dans les écritures dans les évangiles Yeshua a dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé il a dit parce qu'il a pris une chair semblable à notre chair Paul l'apôtre dira dans 2 Corinthiens 12 quand je suis faible c'est alors que je suis fort Paul dira que pour ne pas tomber dans l'orgueil à cause des révélations qu'il avait reçues Elohim était mes amis Elohim lui avait envoyé un démon et une charde un démon et une charde dans sa chair le démon le frappait tout le temps tout le temps pour qu'il reste humble pourquoi parce que Paul avait une faiblesse dans sa chair Paul l'homme animal Paul avait une faiblesse c'est à dire c'était l'orgueil qui le guettait tout le temps tout le temps tout le temps voilà pourquoi le Seigneur parfois permet à ce que nous soyons éprouvés parce qu'il doit nous il doit il nous aide à maintenir notre animalité sous terre là voyez voilà dans l'obéissance c'est important sinon là mes amis là on va laisser libre cours à toutes sortes de velléités charnelles au désir de la chair et là beaucoup de gens explosent font n'importe quoi et puis perdent tout en fait ton pire ennemi ce n'est pas celui qui te qui t'insulte ton pire ennemi ce n'est pas celui ce n'est pas ton frère ta soeur ce ne sont même pas tes parents qui sont soi-disant sorciers oui les sorciers peuvent être nos ennemis tout ça là mais ils peuvent le Seigneur peut les toucher mais ton premier ennemi c'est toi même c'est toi même c'est moi même ma chair ta chair nous avons des problèmes avec nous même vous voyez c'est ça notre problème donc et et c'est important que des chrétiens réalisent cela qu'il y ait une opposition entre notre chair notre vieil homme notre corps charnel qui veut devenir multimilliardaire qui veut manger tout le temps manger de la glace manger du manioc manger moi je me rappelle un jour je mangeais tellement de du manioc et la chiquang tout ça c'est préparé c'est ça c'est un produit en fait du manioc et et un jour j'ai eu carrément songe le seigneur me disait tu ne vas plus à manger pendant quelques temps voilà donc vous voyez facilement on peut s'accrocher à un repas on a ça c'est la chair la chair d'ailleurs on dit bien français que les habitudes ont la peau dure la chair s'habitue facilement aux choses et ces choses là peuvent devenir des idoles donc il y a une guerre il y a une guerre qui n'a jamais mes amis ressenti cette opposition la nuit pendant qu'il dormait d'un seul coup le seigneur le réveille et puis il entend une voix qui dit va prier et une autre qui dit mais tu es fatigué repose toi et malheureusement il écoute la voix qui le poussait à s'endormir et la personne s'endort tu t'endors et tu te réveilles comme ça ben voilà il est dix heures midi oh seigneur pardon qui n'a jamais expérimenté cela qui n'a jamais eu cette tentation alors qu'il s'apprêtait à lire la bible d'un seul coup une pensée comme ça prend ton portable regarde un peu tout ça appelle telle personne tout ça tout ça c'est toutes ces tentations tout ça voyez ça c'est la chair la chair veut nous maintenir sur terre la chair veut nous plaquer au sol mes amis là voilà pourquoi la plupart des églises sont devenues des églises terrestres charnelles et paul disait dans un corinthien 3 vous êtes encore charnel donc charnel c'est à dire vous êtes des animaux parce que la chair parce qu'on nous a ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner on a dans le passé on a enseigné qu'il y a trois types d'hommes seigneur garde nous l'homme charnel l'homme spirituel et l'homme animal et dites moi maintenant où est la différence entre l'homme charnel et l'homme animal c'est le même homme ça aussi c'est quelque chose qui doit nous changer on nous tous on a enseigné ça et je peux vous dire la vérité c'est ce soir que j'ai compris c'est la même chose parce que l'homme animal c'est celui qui est guidé par sa chair donc il est charnel donc on peut pas dire que il y a trois types d'hommes comme on a enseigné avant donc on apprend mes amis on apprend il n'y a que le seigneur qui ne change pas nous autres là on peut changer c'est ça il faut reconnaître mes amis c'est important donc l'homme animal égal l'homme charnel l'homme charnel égal l'homme animal donc quand Paul dit que vous êtes encore charnel ça veut dire que vous êtes des animaux c'est à dire vous vous laissez votre chair votre côté animal prendre le dessus d'accord et que le seigneur nous aide parce que quand notre chair là est saisie elle peut s'emporter elle peut s'énerver elle peut faire des dégâts elle peut détruire elle peut faire du mal vous voyez frères et sœurs c'est terrible mes amis c'est terrible notre chair ce que la chair peut faire ça c'est 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 grave 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 et on a besoin et d'être constamment dans la prière là mes amis dans la parole pour maintenir notre chair dans l'obéissance sinon là c'est fini c'est fini fini la chair là elle est dangereuse elle est dangereuse voilà pourquoi il fallait la croix pour la briser voilà pourquoi il faut porter la croix tous les jours vous comprenez donc on a vu que il y a une guerre dans la parole entre l'homme spirituel et l'homme charnel l'homme animal d'accord donc l'homme animal c'est l'homme charnel c'est la même chose c'est celui qui est gouverné par ses appétits ses passions par le péché par la vue parce que l'homme charnel c'est la vue l'homme animal c'est la vue l'homme animal c'est lui l'homme animal c'est l'odorat l'homme animal c'est le goûter c'est tout ça le goût c'est le goût l'homme animal c'est le toucher donc en fait l'homme animal l'homme animal ou l'homme charnel c'est il est représenté par les cinq sens et c'est ce que satan a exploité c'est ce qu'il a fait avec eve il a poussé eve à utiliser ses cinq sens pour qu'elle s'éloigne du seigneur eve a vu eve a d'abord entendu eve a vu eve a touché eve a senti le parfum de ce fruit eve a goûté donc les cinq sens et satan procède de la même manière voilà pourquoi la guerre que nous livrons là d'abord en nous même entre notre esprit qui lui veut du seigneur et notre chair qui ne veut pas du seigneur parce que la chair là elle ne va pas hériter le royaume des cieux paul dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume donc la chair cette chair là sa place c'est sous terre c'est c'est la terre c'est la poussière et la poussière n'hérite pas le royaume vous le savez ça voilà pourquoi nous sommes enterrés donc voilà pourquoi notre chair a tendance à nous ramener vers les belles choses de ce monde belle voiture le m'as-tu vu regardez c'est moi sur les réseaux c'est moi c'est moi c'est moi le mois le mois le mois le business man j'ai fait des milliards tout ça des gros contrats c'est c'est le m'as-tu vu la chair veut être gonflé nourri magnifié oh la chair regardez mon maquillage regardez moi mes amis oh les cheveux oh les faux angles oh machin regardez le maquillage le rouge à lèvres tout ça regardez mes amis cette couleur cette peinture bien comme il faut regardez bien ça c'est la chair mes amis on va faire de la musculation tout ça pour montrer que c'est moi c'est moi c'est moi voilà la chair la chair veut 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 l'orgueil de la de la vie comme j'en le dis alors l'orgueil car dans le monde il y a quoi il y a l'orgueil de la de la de la de la vie la convoitise tout ça machin ça c'est l'homme animal pourquoi il y a autant de problèmes sur terre et bien c'est l'animalité de l'être humain qui est complètement libéré et des enfants sont violés des femmes sont battues des hommes sont tués des gens égorgent d'autres personnes on assassine on vole on extermine et tout le monde trouve ça normal voilà ce qu'on a fait du monde que le seul nous a donné c'est à cause de l'animalité de l'être humain maintenant une fois converti l'être humain s'aperçoit que après la conversion il ya le feu le feu le feu le moment donné on se dit mais comment ça se fait que j'ai encore des désirs bizarres là pourtant je suis converti pourquoi j'ai encore un des désirs bizarres pourquoi j'ai encore à coeur d'appeler mon ex tout ça je ne comprends pas pourtant je viens de me convertir seigneur mais qu'est ce qui se passe pourtant je ne veux pas de ces choses là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe allons voir la chair dit à ton voisin la chair la chair l'homme animal tu vas traîner ton animalité jusqu'à l'enlèvement de l'église c'est ça l'information qu'il faut que vous ayez tu vas traîner ton animalité jusqu'à la tombe on n'en sera délivré qu'à la mort et il faut pas se suicider non sinon c'est l'enfer et donc tu vas devoir te traîner toi même jusqu'à la fin et pour y arriver pour arriver à répondre à l'appel du seigneur il te faut la croix du seigneur tous les jours il te faut la parole de l'esprit il te faut la prière sinon c'est gâté comme on dit en côte d'ivoire comme disent mes frères et soeurs ivoiriens que j'aime beaucoup au nom de joshua soyez bénis mes frères et soeurs de côte d'ivoire alléluia et alléluia bien sûr les frères et soeurs de partout de tahiti de la guyane de tout tout de toutes les nations les amoureux du seigneur alléluia gloire au seigneur regardez ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 regardez frères et soeurs alléluia j'espère que cette parole vous fait du bien vous éclaire vous illumine parce que on a besoin d'être éclairé alléluia 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 seigneur sauve nous sauve nous seigneur sauve nous et alléluia gloire au seigneur regardez bien nous sommes dans 1 Corinthiens 5 car lorsque nous étions dans la chair les passions des péchés à cause de la Torah agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort mais maintenant nous sommes délivrés de la Torah étant mort à celle sous laquelle nous étions retenus c'est ainsi que nous servons Elohim dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli que dirons-nous donc la Torah était le péché que cela n'arrive jamais mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit tu ne convoiteras pas mais saisissant l'occasion le péché produisit en moi par le moyen du commandement toutes sortes de convoitises parce que sans la Torah le péché est mort mais autrefois sans Torah je vivais mais le commandement étant venu le péché a pris vie et moi je suis mort et le commandement qui était pour moi la vie j'ai trouvé qu'il était pour la mort car le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par son moyen la Torah est donc sainte et le commandement est vraiment sain et juste et bon ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort nullement mais le péché afin de se manifester en tant que péché a produisit en moi la mort par ce qui est bon afin que par le moyen du commandement le péché devienne excessivement pécheur donc voilà car nous savons que la Torah est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché charnel ou encore animal vendu au péché car je n'approuve pas ce que je fais voilà le combat suivez bien voilà les manifestations il y en a plusieurs voilà les manifestations mes amis de l'animalité de l'homme ou du combat ou de la guerre entre l'esprit et la chair entre l'homme animal et l'homme spirituel et on nous dit que paul dit car je n'approuve pas ce que je fais puisque je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais qui n'a jamais ressenti ça tu ne veux pas t'énerver mais un jour tu t'énerves oh Seigneur pardon 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 Seigneur tac voyez là oh Seigneur sauve nous et or si je ne fais pas ce que je veux or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais parlant que la Torah est bonne mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplit cela mais le péché qui habite en moi donc le corps animal est vraiment touché par le péché car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi c'est à dire dans ma chair oh il précise la chair vous voyez donc le côté animal là c'est la chair hein donc il faut pas dire cet homme était un homme bon personne n'est bon sauf Elohim parce que le vouloir est à ma paix mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon qui n'a jamais ressenti ça car je ne fais pas le bien que je veux mais je fais le mal que je ne veux pas si je ne fais pas ce que je si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui accomplit cela mais le péché qui habite à moi je trouve donc cette Torah ou cette loi au dedans de moi quand je veux faire ce qui est bon le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la Torah d'Elohim selon l'homme intérieur voilà l'homme intérieur ici c'est l'homme spirituel hein le corps spirituel on va parler de ça tout à l'heure mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres misérable être humain que je suis qui me délivrera du corps de cette mort donc voyez le et mais grâce à Elohim par Yeshua à notre seigneur ainsi donc moi-même par l'esprit je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim mais par la chair de la Torah du péché donc voyez la guerre entre le corps animal et le corps spirituel c'est en fait la guerre entre tout simplement la loi d'Elohim et la loi du péché en fait leur animal veut se soumettre se soumettre naturellement à la loi du péché le corps animal veut tuer veut mentir veut s'énerver veut haïr veut se battre veut commettre l'impunicité l'adultère tout ça la convoitise tout ça là voyez ça c'est le corps animal le corps animal est soumis à la loi du péché c'est écrit ce n'est pas moi qui l'ai écrit et le corps spirituel que paul appelle par l'esprit du seigneur bien sûr l'homme intérieur donc nous sommes en deux nous sommes en double nous avons été créés en double l'homme animal le corps physique le corps de la chair qui est soumis au péché à la loi du péché et le corps spirituel appelé l'homme intérieur l'esprit de l'homme comme on l'a vu zacharie 12 nous dit que yahweh a mis en chaque homme au dedans de lui il a mis l'esprit humain voilà à part le saint-esprit il ya l'esprit humain qui est à nous et l'esprit humain est comme toi donc physiquement et voilà et c'est la copie conforme en fait c'est le corps spirituel et voilà et donc la guerre entre les deux corps là c'est la guerre entre la loi du péché et la loi d'élohim c'est ça en fait donc le seigneur a dit je mets devant toi la vie et la mort choisir la vie donc le corps spirituel notre homme intérieur veut se soumettre à la loi du seigneur paul le dit voyez il le dit voilà il dit au verset 23 regardez il dit mais je vois dans mes membres une autre torah qui lutte contre la torah de mon esprit et qui me rend captif de la torah du péché qui est dans mes membres voyez et verset 22 car je prends plaisir à la torah d'élohim selon l'homme intérieur voilà je prends plaisir à la torah du seigneur selon l'homme intérieur c'est ton homme intérieur ton esprit veut adorer le seigneur un esprit en vérité car élohim est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent un esprit en vérité la parole dit donc ton esprit veut louer le seigneur ton esprit veut méditer la parole parce que sa nourriture à lui à ton esprit c'est la parole parce que la parole est esprit et vie la parole est spirituelle donc ton esprit veut se nourrir la parole mais ta chair les veulent écraser ta chair prend de l'ampleur ta chair veut dominer voyez et et donc du coup l'esprit ton esprit humain ton homme intérieur est complètement amaigri parce qu'il n'est pas nourri par la parole du seigneur et par la prière les deux aliments de notre esprit c'est la paul du seigneur et la prière voilà pourquoi le seigneur dit qu'il faut méditer la parole tous les jours matin et soir matin et soir que ce livre de la torah ne s'éloigne pour le tabouche médite le nuit et jour afin que tu réussis dans toutes tes entreprises parce que tout commence en esprit voyez c'est important de comprendre cela voilà donc c'est vraiment important de comprendre d'où la mort la mort de la chair la crucifixion tous les jours et voilà c'est important de comprendre ces réalités là et mes amis verset chapitre 8 verset premier premier il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le machia yéhoshua qui marche non pas selon la chair mais selon l'esprit car la torah de l'esprit de vie dans le machia yéhoshua m'a rendu libre de la torah du péché et de la mort voilà vous voyez mes amis la torah du péché et de la mort voilà la torah du péché et de la mort donc le corps animal veut se soumettre à la loi du péché et à la loi de la mort désolé pour ce problème ce gros bug et voilà l'ennemi n'aime pas ce type d'enseignement donc là on a changé carrément de d'appareil donc voyez un peu l'image est assez bizarre mais on fait avec les moyens du bord on essaie de tout faire pour servir le seigneur pour vous servir donc merci de votre compréhension ono yéhoshua donc je disais que l'enseignement de ce soir est un enseignement capital et c'est la guerre donc on parle de la guerre entre entre le corps animal et le corps et spirituel et voilà donc on a vu que le corps animal c'est vraiment le côté charnel de l'homme c'est l'homme animal l'homme charnel et on a vu que le corps animal et en fait représente notre animalité notre notre côté charnel humain méchant et voilà et puis le corps spirituel c'est l'homme intérieur tout simplement donc il ya une guerre et une opposition entre les deux et voilà et voilà donc l'homme spirituel en fait c'est l'homme intérieur c'est l'esprit de l'homme voilà en fait regardez quand le seigneur a créé adam il a créé en deux doublement il a créé et en fait c'était l'homme animal qui sortait de la poussière qui vient de la poussière voilà donc l'homme animal et où le corps animal vient de la poussière il est composé de la poussière la terre de l'argile et il retournera à la poussière et l'homme spirituel l'être intérieur l'homme intérieur comme paul le dit comme pierre le dit également 1 pierre 3 l'homme intérieur l'homme spirituel le corps spirituel et c'est le corps qui vient du seigneur qui vient du ciel c'est le souffle d'élohim parce que l'esprit en hébreu ses rois roi qui veut dire haleine souffle ou encore et à mes amis esprit et donc c'est le côté spirituel de l'être humain et donc il ya une opposition entre le ciel et la terre en fait donc la guerre entre les deux corps de l'homme le corps animal le corps spirituel c'est la guerre entre le ciel et la terre d'accord c'est la guerre entre la volonté d'élohim et la volonté de l'homme c'est la guerre entre la loi d'élohim et la loi du péché la loi de la chair et cette guerre là ne prendra fin qu'à la mort de l'être humain ou à l'enlèvement de l'église ne pensez pas que à la conversion c'est fini c'est faux voilà si vous craignez le seigneur si vous vous sanctifiez et et que vous avez malgré cela cette opposition en vous ne pensez pas que vous êtes forcément possédé n'allez pas forcément la prière pour être délivré et de d'un éventuel démon c'est tout simplement votre animalité qui résiste à la volonté d'élohim c'est tout donc qu'est ce qu'il faut faire maintenant pour ne plus avoir pour ne plus être découragé abattu et tout ça mais il faut tout simplement tous les jours méditer la parole prendre la parole et la méditer simplement et prier bien évidemment et parfois on peut aussi part partager avec des frères et ceux qui aiment le seigneur pour être libéré parce qu'on vit des choses et parfois on a honte d'en parler on vit des choses on se dit mais c'est bizarre qu'est ce qui m'arrive pourquoi telle pensée pourquoi telle chose tout ça et on doit partager on doit parler avec des frères parfois qui sont matures et c'est comme ça que par avec leur expérience on comprend qu'en fait ça fait partie de la vie de la marche chrétienne voilà c'est une lutte c'est un combat et paul le dit dans galat 5 il y a une guerre il y a une opposition de la chair la chair qui s'oppose à l'esprit d'élohim donc il faut vraiment que vous compreniez ces choses là pour n'est pas que vous vous laissiez abattre tout ça parce que vous vous risquez même de croire suite à ce combat là que que le seigneur vous a abandonné alors que c'est faux le seigneur ne vous a pas abandonné si vous ne faites pas des choses volontairement mauvaises des choses mauvaises volontairement et que vous vivez ce combat là sachez simplement que c'est cela prouve en fait cela prouve que vous êtes converti justement il y a une information que je voudrais vous donner aussi vous devez savoir que ce combat là entre la chair et l'esprit entre ton côté animal et ton côté spirituel ce combat prend naissance à la conversion parce que quand on était inconverti quand on était dans le monde païens athées et bien on n'avait pas ce combat là pour nous convoiter c'était normal pour nous mentir c'était une autre vie donc dire à un païen dire à une personne athée que convoiter c'est pas bon mais la personne vous dire qu'est ce que vous me racontez les belles choses devant moi vous ne voulez pas que je les regarde mais attendez c'est quoi cette affaire là donc voyez quand on n'est pas converti une personne de cette guerre voyez donc pour la personne non converti mentir est normal volé parfois pour certains pas pour tous est normal et voilà mais quand on est converti c'est alors que ce combat prend naissance en fait parce que en fait la révélation de la parole du seigneur la révélation n'est ce pas du seigneur nous révèle notre état vous comprenez donc la révélation c'est la lumière la lumière quand elle arrive elle nous révèle notre état on se sent on se sent parfois on a l'impression d'être condamné on peut se condamner soi-même parce qu'on se dit waouh mais tout ça tout ça il y a ça il y a ça il y a ça mais comment je vais faire oh c'est compliqué oh la la mais comment je vais faire tout ça là mais c'est compliqué et là ben on commence à à se plaindre tout ça mais la vie chrétienne est vraiment compliqué oh là j'en peux plus là qui n'a jamais dit qu'il n'en peut plus oh là c'est compliqué là vraiment là oh j'ai l'impression que le seigneur m'a abandonné ah je ne sens plus rien oh je ne sens plus sa présence ah là vraiment là mes amis là c'est beaucoup ah là là ah c'est compliqué et voilà donc ça fait c'est normal parce que là là vous rentrez dans une guerre avec vous même là ce n'est même pas encore avec les démons c'est d'abord avec vous même ça se passe à l'intérieur oh là 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 c'est compliqué là tout ça c'est compliqué voilà donc vous qui aimez manger par exemple la chair aime manger non et le seigneur te dit par exemple bon aujourd'hui tu vas jeûner voilà tu manges pas ah ben c'est compliqué hein voilà la chair là tu sens ton ventre qui commence à à réclamer tout ça 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 part de repas tout ça et là tac tu commences à à sentir à te sentir bizarre tout ça et voilà parfois prendre l'autorité démon Satan écoute moi oui Satan on le chasse au nom de Joshua mais c'est d'abord toi c'est toi même d'abord c'est compliqué voilà donc faut pas regarder telle chose oh là 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 telle chose telle chose telle chose tout ça là et donc la chair là mes amis là c'est la chair veut nous nous sortir en fait du jardin d'Eden qu'est-ce qui a sorti hein qu'est-ce que qu'est-ce que fait que Adain Ève soit virée du jardin, la nourriture, la nourriture va où ? Quand Ève va manger ce fruit, le fruit est parti où ? Dans son ventre, et non dans son cœur spirituel, dans son ventre. Donc vous voyez bien que la chair, le côté animal, notre corps animal veut à tout prix nous éloigner de la présence du Seigneur. Donc vous vous rendez compte que vous et moi, nous sommes dans cette galère aujourd'hui, où il y a la pandémie qui nous menace, il y a le virus qui tue des gens, on est obligé de se confiner, de garder des distances, n'est-ce pas, entre nos frères, nos familles, tout ça, pour nos proches, pour non seulement nous protéger, mais aussi les protéger, et tout ça. Mais on est dans tout ça, pourquoi ? Parce que Ève a croqué dans ce fruit. Voilà. Ève a mangé, vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on est dans toute cette galère-là, à cause juste d'un, à cause juste du ventre. Il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre, nous dit Philippien III. Juste ça. Croque, à la croquer, tac, fini. Et on est dans tout ça. Un seul acte. Vous vous rendez compte, frère ? C'est terrible la chair. Donc, voilà le combat. Donc maintenant, à chaque fois que Ève passait devant cet arbre-là, il fallait qu'elle résiste. Quand Satan lui disait, sa chair aussi, mange, 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 mange. Voilà. Tu vois une belle femme devant toi là. Il faut faire, ta chair dit, vas-y, il faut suivre, celui-là, celui-là, celui-là du regard. Celui-là, un bel homme, celui-là, tout ça. Et on critique un frère, ouvre tes oreilles, tout ça. Une soeur, ouvre tes oreilles, il va tuer ta langue, tout ça. Il y a toutes ces choses là maintenant. Tu fais comment ? Tu fais comment ? On est constamment sollicité. La chair est constamment sollicité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nos oreilles, nos yeux, notre bouche, tout ça. Tout ça là, mes amis, on est sollicité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être maître. En fait, pour finir, l'enseignement de ce soir, le Seigneur, pour nous donner la victoire face à ce combat-là, c'est une victoire de tous les jours. Il est mort à la croix pour vaincre la chair, en fait. Lui seul a vaincu la chair, pour votre information. Et donc, il a crucifié selon Romain VI, le vieil homme à la croix. Et maintenant, tous les jours, il nous demande de porter la croix, c'est-à-dire d'être en relation avec lui dans la prière, en méditant la parole pour pouvoir avoir la force, pour avoir la force nécessaire afin de maintenir la chair et ses passions dans l'obéissance. D'accord ? Et alors, le Seigneur nous a donné un don, un fruit aussi en même temps. C'est un don, c'est un fruit aussi. Ce qu'on appelle le contrôle de soi. Voilà. Vous avez déjà entendu parler de ça. La maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit, de Galate 5.22. Le contrôle de soi. Quand vous entendez le contrôle de soi, soi, c'est qui ? C'est toi. C'est quoi ? C'est la chair. Ben oui. Tu dois contrôler ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce que ta bouche, ta langue dit, ce que tes mains touchent. Tu dois contrôler, n'est-ce pas, tes pieds pour ne pas qu'ils aillent partout, n'importe où. Donc, il faut contrôler, en fait, en gros, nos émotions, nos sentiments, tout ça. Voilà. Et ça, on peut le faire parce qu'on a reçu le don de contrôle de soi et la maîtrise de soi. Et voilà. Donc, Yahoshua et Elohim, tu peux poser ta question, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, effectivement, on nous a écrit ici. Merci, Forover, Charlène, mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Très bien, très bien. Le contrôle de soi. Ben, c'est ça. Pour tenir, c'est ça. Il faut le contrôle. Vous savez, c'est un don que très peu de gens demandent. On demande plein de dons, mais ce don-là, très peu de gens le demandent. Beaucoup de gens veulent une grande onction. Mais si tu as une grande onction, si tu n'as pas le contrôle de soi, mais avec cette onction-là, tu vas faire des dégâts. Voilà. Est-ce que le désir de se marier fait d'y penser régulièrement à cause des épreuves est un péché ? Non, pas forcément, mais il ne faudrait pas que le désir de se marier prenne trop de place dans ton cœur, ma sœur, ou mon frère. Il faut plutôt se marier. C'est tout à fait légitime. Vouloir se marier, c'est normal, c'est biblique. La parole est claire. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il ne faudrait pas qu'un besoin quelconque remplace l'amour, la passion que nous sommes appelés à avoir pour le Seigneur. Il doit toujours avoir la première place. C'est important de le souligner. Voilà. Donc, on doit vraiment prier pour avoir le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est quoi ? C'est le contrôle des oreilles, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je mange, de ce que je bois, de ce que je dis. Parce que si tu ne te contrôles pas, si tu ne contrôles pas ton ventre, ce que tu manges, tu vas manger trop de sucre et demain tu vas avoir le diabète. On va dire non, c'est une tante qui m'a ensorcelé, c'est un oncle qui m'a ensorcelé, c'est ma mère, mon père, tout ça. Non, mais arrêtons d'accuser les autres de sorcier. Souvent, c'est nous-mêmes. Voilà. Si tu manges trop de sel et que tu as demain des problèmes de tension artérielle, ne sois pas étonné. Voilà. Est-ce que faire des affaires avec des inconvertis de manière légale est un péché ? Non. Non, pas du tout. Faire des affaires, de toute façon, on est dans le monde, on travaille avec les gens du monde. Voilà. Et quand vous allez faire vos papiers à la mairie, tout ça, où vous faites, tous ne sont pas convertis à la mairie. Et faire des affaires avec des personnes non converties, dans la mesure où ces non convertis ne vous demandent pas de vivre leur vie et ne vous éloignent pas du Seigneur, je ne vois pas pourquoi. Mais après, si vous avez affaire à des gens qui tuent, qui revendent de la drogue, ça c'est autre chose. Donc, il faut savoir avec quels inconvertis. Vous avez des inconvertis quand même qui ont une bonne moralité, je veux dire, qui ont quand même, qui ont des principes, des valeurs morales et qui ne trompent pas leur femme, par exemple, qui ne revendent pas de la drogue, qui sont respectueux de la loi, tout ça, des autorités. Donc, je n'ai pas de problème à cela parce qu'on est dans le monde. Voilà. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Bonne continuation, bon courage. Et si le Seigneur le permet, on vous donne rendez-vous demain pour un temps de prière. Alors, quelqu'un me pose la question, fils de Yeshua, comment faire pour parler en langue ? Il faut le demander au Seigneur, mais il ne faut pas que l'envie de parler en langue vous empêche de demander au Seigneur le don de contrôle, le contrôle de soi. Voilà, le fruit du contrôle de soi. Quand et comment jeûner ? Il faut jeûner selon que le Seigneur vous met à cœur et non selon que des hommes vous demandent. Et si vous avez des pasteurs qui vous disent qu'il faut jeûner trois jours à sec, quatre jours à sec, une semaine, moi je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas le faire. Voilà. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est d'abord quelque chose de personnel. Et ensuite, si on va, vous voulez jeûner en groupe, vous devez avoir la conviction. On ne demande pas aux gens d'aller jeûner trois jours à sec alors que vous avez des gens qui sont malades, qui sont diabétiques, par exemple, qui ont besoin de s'alimenter tous les jours. Donc, il ne faudrait pas que les gens meurent à cause du jeûne. Ce n'est pas parce que vous allez jeûner que le Seigneur va vous exaucer. Le jeûne est biblique, mais il faut le faire selon le Seigneur et selon la conviction que vous met à votre cœur et non selon que les hommes vous demandent de le faire. Il faut le faire avec sagesse. Voilà. Donc, ne pensez pas que parce que vous allez faire des longs jeûnes que vous allez forcément être exaucé. Le Seigneur a tout accompli alors qu'on n'avait pas jeûné ni prié. Il faut prier, il faut jeûner parce que c'est biblique, mais il faut le faire sagement au nom de Yeshua. Demain à quelle heure ? Demain, je pense, ça va être à 18h30, 19h. Voilà. Dans ces heures-là. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, bonne continuation. Bon courage à tout le monde et merci à tous. Et pensez à nous. On a vraiment un projet. On a plusieurs projets que le Seigneur nous met à cœur en Afrique. Et voilà, comme vous le savez, pendant des années, on travaille beaucoup ici et là. Mais le Seigneur, personnellement, me met de plus en plus à cœur d'aller mettre un grand centre de formation biblique au Congo. Demain, je pourrai vous en parler. Un grand centre biblique où on va construire des chambres pour les étudiants. Parce qu'on a, grâce au Seigneur, avec l'équipe que le Seigneur a mis à nos côtés, on a pu, grâce au Seigneur, j'insiste sur le Seigneur, traduire cette Bible. Maintenant, la deuxième étape, donc la première étape, c'est la traduction de la Bible. La deuxième étape, maintenant, c'est la formation. Nous croyons qu'avant l'enlevement de l'Église, le Seigneur va nous permettre de pouvoir former les frères et sœurs. Donc on veut mettre des centres bibliques un peu partout, en Haïti, partout, partout. Le Seigneur nous mettra à cœur d'y aller. Donc on veut mettre ce grand centre de formation biblique au Congo pour toute l'Afrique, pour les nations. Et les frères et sœurs qui viendront des nations pour se former et pourront être hébergés là-bas. Et donc on mettra aussi des chambres étudiants. Et donc on va vous présenter un peu ce projet demain. Et donc, oui, il y a déjà, il y a des projets aussi de mettre en centre de formation ici. Mais là-bas, on a pu avoir un grand espace. On est en train de parler. En fait, demain, on va visiter un espace avec un espace, un grand terrain traversé par une rivière carrément. Vous voyez ? Donc en fait, quand les frères et sœurs comme mon frère Greg, qui est du côté d'Alsace, quand vous allez partir à mission par exemple en Afrique, au Congo par exemple, vous aurez des chambres, vous allez être hébergés tranquillement. Et vous allez pouvoir faire de la pêche dans la nature et prier le Seigneur dans la nature et méditer tranquillement et puis revenir pour partager encore ces expériences à nos frères et sœurs français. Donc on a vraiment ça à cœur. Et puis former, former davantage les frères là-bas en Afrique, tout ça. Donc les gens vont venir de Côte d'Ivoire, du Gabon, de partout pour être hébergés là-bas. Donc on va construire vraiment, on va vous montrer un peu les images demain. Vous allez comprendre ce projet que le Seigneur me met à cœur. Et voilà. Donc il y aura un centre biblique. Et puis la chambre d'étudiants. Il y aura, comment dire, un dispensaire, voilà, pour que les gens viennent se soigner gratuitement. On va vous présenter un peu ces projets-là. Il y a, voilà, les gens vont venir se soigner gratuitement. Et il y a des frères et sœurs qui sont médecins, qui sont français, belges, européens, américains, canadiens, canadiens. Les frères et sœurs qui sont, qui viendront des nations, ben, qui sont médecins, infirmiers, ils vont y aller pour soigner les gens. Ils vont y aller pour soigner les gens. On va expliquer tout ça demain. Et donc, voilà. Donc on va vous donner toutes les précisions demain à partir de 18h et avec des images. Et vous nous direz un peu ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et de plus en plus. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et on vous montrera le matériel médical que nous avons. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place. Que le Seigneur soit béni pour son amour. Et on a Yeshua, notre Seigneur recevait. Merci à vous tous. Bonne continuation. À demain, mes frères et sœurs. Merci pour vos prières. Au revoir. Seigneur, garde-nous, protège-nous, que ta main soit sur nous. On a Yeshua.